L'Institut Paul Bocuse, nous sommes ici en train de parler des formations tout au long de la vie car que vous soyez restaurateur, que vous soyez chef, que vous avez des équipes qu'il faudrait peut-être envoyer un petit peu et bien se faire former, on est là pour vous et l'Institut Paul Bocuse est là pour vous. Nous avons un atelier passionnant et l'atelier passionnant est justement pour tendre vers une restauration plus durable, formée aux enjeux actuels et futurs. C'est intéressant, cher Magali. Tu sais que j'aime bien le micro. Alors, effectivement, nous allons vivre cet atelier ensemble avec nos amis d'Enodis, les amis de l'Institut Paul Bocuse. Maxime, la restauration plus durable, c'est quoi ? C'est une histoire de quatre écolos à bas bouche et qui ne mettent pas de déodorant ou c'est une tendance de l'avenir ? Écoutez, Alexis, je pense que ce n'est pas une histoire de bas bouche, c'est plutôt une histoire maintenant du futur. La restauration durable, c'est quelque chose qui devrait être dans tous les restaurants, c'est quelque chose qui devrait être dans l'ADN de chaque chef et de chaque futur chef pour vivre, on va dire, d'une manière plus sereine, pour un futur plus serein, je dirais. Maxime Moïse, qui est natif de Lyon, qui évidemment, vous le savez, a aimé cuisiner, partager ses créations depuis son plus jeune âge, qui a effectivement développé beaucoup de choses, notamment le restaurant Le Potiquet que j'ai connu d'ailleurs, effectivement. A la fin de sa licence, l'atteinte pleine de projets, il est reparti auprès d'Alain Ducasse, chef de trois étoiles, bien sûr, au guide Michelin. Et il a voulu, notre chef, travailler vers de nouvelles techniques culinaires. Et c'est pour ça que vous êtes un master, pour justement vous perfectionner. Vous êtes l'incarnation qu'on se forme tout au long de la vie. Et en développant des concepts innovants, vous vous êtes mis à faire de la restauration durable, de la restauration différente. Alors aujourd'hui, vous faites votre vie entre Lyon et le monde entier. Vous aimez la cuisine élégante, vous aimez la cuisine de produits, et vous aimez justement partager une cuisine plus responsable, dans le sens que si à un moment la cuisine est faite au détriment de quelqu'un, de quelque chose, pour vous, ça ne fonctionne pas. Donc vous allez m'expliquer tout ça avec nous. Bonjour Camille, merci d'être avec nous. Vous êtes confondatrice d'EcoTable. Alors les restaurateurs, les jeunes qui sont là, les personnes qui passent là, sur le stand de l'Institut Paul Bocuse, vous avez forcément entendu parler d'EcoTable. Ecotable a pour mission d'accompagner les acteurs de la restauration vers la transition écologique, vers l'évolution écologique. Ma question, est-ce qu'on vient vous voir parce qu'on y est contraint, ou est-ce qu'on vient vous voir parce qu'à un moment, on pense qu'il faut inventer le restaurant autrement ? Alors c'est une très bonne question, et merci de la poser. En fait, on a différents profils de clients. C'est vrai qu'au début, quand on a lancé EcoTable, le profil type des clients, c'était vraiment des personnes qui avaient mis ça en place depuis des années, et qui étaient ravies de voir une telle initiative se lancer, parce que c'était enfin un espace pour retrouver des chefs, etc., des outils. Mais ma question, c'est pour choper un label qu'on va afficher sur le restaurant, et puis une fois que c'est fait, on fait de la merde, et puis on fait un truc, on jette les épluchures, et puis voilà ? Ou non, c'est une vraie démarche d'engagement ? Alors c'est une vraie démarche d'engagement, et je pense qu'il y a une légère incompréhension sur ce qui est Ecotable, vu que l'EcoTable, c'est pas un label, le label c'est vraiment l'aboutissement. Et oui, c'est l'accompagnement. Voilà, exactement, notre cœur de métier, c'est de mesurer l'impact environnemental des restaurants, et donc il y a ceux qui sont déjà engagés, qui ont envie de faire mieux, qui ont envie qu'on les aide dans leur démarche, et mécaniquement, comme le contexte légal s'accélère, avec la loi AJEC, EGALIM, etc., qui ont des échéances en 2022, 2023, 2024, on en a aussi qui viennent à nous, parce qu'ils sont contraints, par le contexte légal, mais aussi contraints à l'enfragé, Et pour faire quelque chose d'un peu différent. Par la demande des clients, parce que c'est un avantage concurrentiel. Bonjour Benjamin, merci d'être avec nous, cofondateurs de tribus, bureaux d'études, justement, dans la transition, dans le développement des restaurants de demain, on a parmi nous des gens qui sont en train de refaire leur restaurant, des gens qui sont en train de repenser leur concept. Attention les amis, les bâtiments de demain ne seront pas les bâtiments du passé. Je pense notamment au passage à la RE2020, dont l'application est au 1er janvier. On parle aussi d'énergie qu'on ne pourra plus utiliser dans les bâtiments, non, je pense notamment au gaz pour le particulier, et 2023, c'est pas dit de bêtises dans le collectif. Donc c'est des choses qui sont déjà dans le mindset de tout le monde. Mais comment concevoir un restaurant plus responsable, moins énergivore ? Je rappelle quand même que depuis quelques jours, le prix du gaz a augmenté de 17%. En Espagne, le prix du courant a augmenté de 50%. Et pour les gens qui sont en train de relancer leur restaurant, de partir dans un restaurant totalement énergivore, qui n'a pas été doublé, qui est avec des matériaux très anciens, où la cuisine est ouverte aux 80, c'est plus possible. Alors c'est vrai, alors nous on intervient pas sur les bâtiments, on intervient sur la gestion des déchets du restaurant. Donc c'est ce qu'on fait à l'Institut. L'idée étant, quand on est restaurateur, nous on intervient vraiment en bout de chaîne. Oui, mais est-ce que vous travaillez, parce que justement j'étais sur le bâtiment avant d'aller sur ce que vous faites, est-ce que cette démarche, et j'aimerais savoir qui le fait d'entre vous, quel est celui ou celle qui peut aider le restaurateur, qui a un super concept de restaurant, mais qui ne pense pas encore à ces bâtiments plus sains ? Est-ce que quelqu'un de vous le conseille là-dessus ? Parce que c'est une vraie question. Moi je vois des restaurants qui sont en train de se faire à plusieurs millions d'euros. Bon, allez on prend le cahier des charges le moins cher possible, on verra bien ce qu'on met comme énergie. Moi je veux bien qu'on aille parler des épuchures, de la gestion des poubelles, de ce qu'on va cuisiner, mais à un moment, ce qui est énergie-force, c'est le bâtiment. Est-ce que quelqu'un de vous aide le restaurateur à ça ? Alors non, on l'aide pas, on peut l'aiguiller vers des boîtes dont c'est le métier. Il y a des gens dont c'est le métier. Oui, bien sûr. Après on leur donne des réflexes, des choses auxquelles il faut penser, des choses qu'il faut éviter de ne pas faire. Il y a des fournisseurs d'énergie qui proposent des formations pour les restaurateurs, et qui vont justement les aiguiller vers des matériaux, vers des systèmes qui permettent d'être moins énergivores. Ça c'est vraiment des fournisseurs d'énergie qui se donnent comme mission de les aider. Alors, je reviens dans votre cœur de métier, le tri. C'est bien le tri. Mais si la cuisine n'a pas été organisée pour faire un tri correct, parce que la cuisine, ça déborde de partout et qu'on a mis des bacs parce qu'on est obligé de le faire, mais la cuisine c'est quelque chose qui a peut-être une cuisine de restaurant à Lyon qui a 50 ans, et puis bref, on le met plus ou moins dedans, plus ou moins dehors, on le fait parce que c'est une contrainte. Est-ce que, j'en finis sur le bâtiment, est-ce que par exemple pour organiser un tri sélectif intéressant, il faut penser tri différemment dans l'espace ? Il faut le penser avant de mettre en place le restaurant. C'est-à-dire que quand on commence à construire ce restaurant, il faut penser à ce qu'on va faire, comment on va organiser la cuisine, et dans la cuisine, comment on va organiser son espace de tri. Parce que du déchet, il y en aura forcément. On essaye d'en avoir le moins possible, enfin, le restaurateur essaie d'en avoir le moins possible en retour d'assiette quand ça a été préparé. Le gros du déchet, il va se préparer en préparation. Et donc là, effectivement, il faut penser la cuisine un peu différemment. Oui, anticiper toutes ces questions-là. Benjamin, quand on est un restaurateur, on se pose la question, est-ce que tout est recyclable ? Ça intéresse notre ami Lionel Fasseur qui est de Over New Orleans pour tourisme et qui passe justement un tourisme bienveillant. Ça, c'est un des trucs qui est à toi. Est-ce que l'on peut aujourd'hui faire un restaurant 100% durable ? Alors ? Alors aujourd'hui, on n'arrive pas encore à tout recycler. Il y a des déchets sur lesquels on n'a pas de solution. Malgré tout, on arrive à mettre pas mal de choses en place. Je vais prendre l'exemple de l'Institut. Quand on a démarré à l'Institut il y a quelques années, la grosse partie des déchets partait en incinération. Là, aujourd'hui, quand on regarde les résultats qu'on a mis en place, on a à peu près 25% des déchets qui partent dans des filières, 25-30% qui partent dans des filières de recyclage. On a 45% qui partent en valorisation pour tout ce qui est biodéchets, en méthanisation. Et le reste, les 30% restants, ça part en incinération. Donc on peut faire mieux ? Bien sûr. Demain, le restaurant qui est au cœur de Lyon, en Isère, en Auvergne, à Lyon, on peut avoir un restaurant où on va beaucoup plus valoriser les déchets. Il faut s'en donner les moyens, avoir envie de le faire, mais ce n'est pas très compliqué. Il faut prendre le temps et ça avance plutôt bien. Eh bien, nous allons nous expliquer pourquoi. Alors, Patrick, merci d'être avec nous et merci Lionel d'avoir été quelques minutes avec nous. Patrick Renoir, vous avez donc participé à la conception de We know, on dit comme ça ? We know, c'est ça. We know, très bien. Avec une conviction que la nourriture est tellement précieuse qu'on ne peut pas la jeter. Qu'aujourd'hui, quand on est en train d'acheter, on a parlé tout à l'heure à la première table ronde, vous avez vu l'inflation, alors je ne vais pas dire ça pour les autres qui vendent leurs produits, mais ce qui est normal, tous les produits augmentent. La viande augmente. Si vous êtes restaurateur, vous avez vu ce que ça vous a coûté. Vous avez vu le maïs, vous avez vu le blé, les farines. Aujourd'hui, tous les produits de base augmentent. Donc ce qui veut dire qu'à un moment, c'est peut-être le moment de prendre le problème à la base. Achetons mieux, jetons moins, parce que tous les restaurateurs qui sont là demain ne vont plus y arriver. Le gaspillage alimentaire, en France, c'est 16 milliards d'euros. Donc 16 milliards, ça ne parle pas beaucoup, mais pour vous, pour moi, c'est 240 euros par personne, environ. Et on a remarqué, nous, à We know, alors We know, on travaille essentiellement avec les professionnels, la restauration, les groupes hôteliers, vraiment les cuisines commerciales, on va dire. Mais au niveau individuel, 240 euros, et en ces 240 euros, vous avez à peu près 120 euros qui viennent justement de la restauration. Alors ça, c'est pour nous, les personnes qui sommes entre guillemets indépendants, mais un restaurateur classique d'un restaurant, on va dire de 100 couverts, lui, il va jeter combien, il va perdre combien de chiffres d'affaires en mettant tout à la poubelle ? J'ai envie. Alors je vais vous donner une moyenne. Je prends un restaurant à 100 couverts. Écoutez, là, on a environ 2000 clients, nous, à We know, à travers le monde et différents secteurs qui vont du bateau de croisière au restaurant, au groupe de restauration collective. Environ un tiers de ce que le restaurant achète va être perdu. Ah oui. C'est-à-dire qu'en gros, un tiers de ce que les agriculteurs vont cultiver ne sera jamais consommé. Alors moi, comme j'essaie de leur faire faire des économies, est-ce que ce tiers, on pourrait le récupérer et donc est-ce que je pourrais augmenter mon revenu d'un tiers ? Alors, un tiers non. C'est pas si simple. Un tiers non. Mais au niveau de la cuisine, alors, il y a We know, mais il y a aussi d'autres solutions qui existent pour mesurer le gaspillage alimentaire. Vous allez me dire pourquoi on ne l'a pas fait avant ? Parce qu'on n'avait pas les outils. Pourquoi on ne l'a pas fait avant ? Voilà. Pourquoi on ne l'a pas fait avant ? Parce qu'on n'avait pas les outils et dans les... Vous le savez très bien dans le domaine de l'hospitalité, le temps, c'est de l'argent et c'est très compliqué de regarder ce que vous avez dépensé, de regarder dans la poubelle ce que vous avez jeté. Vous avez créé un dispositif d'intelligence artificielle qui permet pour n'importe quel restaurateur de confronter ce qu'il a besoin pour son restaurant et d'optimiser, si j'ai bien compris, ce qu'il fait. Oui. Alors, en fait, on s'est rendu compte, c'est pas moi, c'est les cofondateurs de We know, un cofondateur américain qui est une société britannique mais qui est présente dans plus de 40 pays. On s'est rendu compte il y a environ 5 ou 6 ans, donc les cofondateurs, qu'il était très difficile de mesurer le gaspillage alimentaire dans les cuisines de type commercial. Et on demandait d'ailleurs, on a fait une étude d'audit, on est allé voir les restaurateurs et on leur a dit, voilà, comment vous mesurez le gaspillage alimentaire ? La plupart nous ont dit, on le fait pas. Et une autre partie nous a dit, on mesure, on le pèse à la fin du service. Ce qui fait qu'en gros, ils ont aucune donnée précise de à quel moment le gaspillage alimentaire arrive. C'est au kilo ? C'est au prix ? Ils le faisaient au kilo. Et nous, en fait, on a proposé une... On a mis l'innovation au service de la cuisine, c'est-à-dire qu'on a développé un système d'intelligence artificielle qui permet de reconnaître automatiquement ce qui est posé dans la poubelle. J'explique. Il y a une balance connectée via Bluetooth à une console centrale et cette console centrale a une caméra située en dessous qui enregistre, prend une photo de chaque ingrédient qui est posé dans la poubelle. Et forcément, on arrive à savoir ce que l'on a. Blanche Loiseau, elle est cachée derrière, mais il faut venir à Blanche. Blanche est disponée d'un master en arts culinaires et innovation à l'Institut Paul Bocuse. Elle a rejoint donc la brigade du chef au restaurant La Côte d'Or après plusieurs années de formation dans des très, très beaux établissements. Eh bien, vous avez rejoint les cuisines de votre papa. Votre papa, il est économe, il n'est pas économe, il jette tout. Est-ce que vous l'avez tensé à revoir un peu tout ça ? Alors déjà, moi, mon père, il est parti en 2003 et c'est son sous-chef qui a repris les cuisines. Et moi, je viens d'intégrer la brigade depuis juin. Et comme... Il était comment ? Comme beaucoup de restaurants en province, finalement, on connaît nos producteurs. C'est des amis. Il a même créé des emplois, créé des vocations. Il y avait un de ses partenaires de pétanque, Gino, qui avait un magnifique persil italien de sa mère italienne. Et un des plats phares à Solieux, c'est les jambonnettes de grenouilles à la purée d'ail au jus de persil de mon père. Donc il lui a dit OK, maintenant, toutes les semaines, tu me fais 10 kilos de persil. Et maintenant, 30 ans après, c'est toujours notre maraîcher. Et il est à Solieux, à côté. Donc nous, c'est vrai, comme souvent en province et à la campagne, c'est des épopées humaines. On connaît nos fournisseurs. On n'a pas envie de jeter les ingrédients qui arrivent. Tout est utilisé. Le persil, on ne jette pas les queues de persil. On n'utilise pas que les feuilles sur des choses très simples. Et aujourd'hui, notre chef et notre sous-chef sont vraiment dans une démarche où nous, on a un ancrage dans la Bourgogne, on a un ancrage dans le Morvan. Et on essaye de tout sauvegarder. On a la dernière entrée qui est sur un foie grappolé melon. On utilise tout. On utilise la peau. On utilise la chair du melon. On utilise les pépins. On utilise tout de A à Z. La peau, on l'a fait en gel et en infusion. On l'a fait en poudre. Les pépins, ils partent en tuile également, en croustillant. La chair, elle est travaillée de trois différentes façons. Et on n'a pas un morceau de melon qui finit la poubelle. Et aujourd'hui, Blanche, qu'est-ce que tu vas nous faire du coup ? Qu'est-ce que tu vas nous faire de nous ? Allez, on cuisine. Ils veulent voir une recette. Du foie gras. Moi, je n'ai pas déjeuné encore. Et une question. Les restaurateurs qui sont allés dans cette dynamique-là, je ne sais pas si c'est le cas de votre papa, mais est-ce que c'était des gens qui avaient des convictions écologiques ou ce n'était pas seulement l'expression les plus radins d'entre eux qui finalement se disaient si j'arrive à économiser un peu, ce n'est pas plus mal ? Moi, je pense que c'était surtout du bon sens paysan. Ah ben si, mais surtout, moi, avec une expérience de province, d'un petit village, mon père qui venait du fin fond de l'Auvergne, sa mère cuisinait avec les produits du jardin. C'est une démarche qui était logique. On n'était pas à tout jeter. Au contraire, nous, on avait aussi des poules. Donc, les biodéchets qu'on faisait, on les donnait aux poules, on récupère les oeufs, etc. C'est un cercle plus ou moins vertueux à notre petit niveau. On n'est pas un but en soi non plus, mais on essaye un peu à chaque étape de faire de notre mieux. Alors, vous l'avez compris, dans la vie, on peut se former. Et si vous avez un restaurant, si vous travaillez avec des restaurateurs et que vous avez l'impression que la poubelle est toujours pleine et qu'on jette de l'argent par les fenêtres, eh ben, ça tombe très bien. vous allez pouvoir, avec Maxime et avec Stéphanie, Oricogryma, qui est avec nous, eh bien, on va pouvoir se former au développement durable. On va pouvoir faire un peu un audit de ce que l'on fait. On va pouvoir comprendre aussi comment on peut faire mieux. Et évidemment, ces formations, elles ont lieu aussi dans le cadre de l'Institut Paul Bocuse. Donc, si vous avez l'impression qu'on jette un peu l'argent par les fenêtres, eh ben, voilà, c'est l'occasion de repenser son modèle de restauration. Oui, exactement. Donc, moi, ça fait depuis le mois de janvier que j'ai lancé les formations de lutte contre le gaspillage alimentaire et la gestion des déchets pour les restaurants. Donc, tout type de restaurant, ça peut être la restauration commerciale, la restauration collective, peu importe la taille du restaurant. C'est une formation qui est sur deux jours, qui dure 14 heures, qui est à la fois théorique et aussi, on va rentrer vraiment dans la mise en application des cas concrets à mettre en place dans le restaurant. Mais Maxime, comment peut-on mieux se former à ça ? Parce qu'on voit bien qu'il y a des questions de conviction. Blanche, elle me parle du restaurant qui a la repris, bon, son papa a été en 2003, mais on la sent convaincue. Elle a une âme paysanne blanche. Elle sait que la ciboulette, on va tout prendre. On ne va pas prendre que les sommités des choses. Elle est comme ça, Blanche. Elle a été élevée comme ça. Mais ils ne sont pas tous comme elle. Non, 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 clairement pas. Et je pense qu'il ne faut pas avoir la honte, on va dire, où il faut avoir l'envie de se faire former. Il faut toujours, je pense qu'on se forme tout au long de sa vie. Et l'Institut Paul Bocuse est là avec la formation continue d'ailleurs pour accueillir des personnes en reconversion. À l'Institut, on accueille tout type de public. Et je pense que se faire aider, ce n'est pas une preuve de faiblesse. Et bien au contraire, sur le sujet de développement durable, il y a tellement à apprendre, il y a tellement de choses à développer, tellement de choses à mettre en place au sein des restaurants. Je pense à toutes les personnes qui sont là autour de cette table aujourd'hui. On est là pour essayer de construire un futur plus vertueux. Parfait, moi ça me va bien. On a parlé donc de formation continue, on l'a vu et on le redira parce qu'on est là pendant les cinq jours pour vous parler de formation continue. On a parlé un peu de transmission parce qu'on a vu que Blanche, quand même son papa qui a une âne paysanne, lui a donné un peu les clés de ça. Mais bon, elle le fait aussi à sa façon. La restauration responsable, c'est quoi ? C'est un claim, c'est un concept, est-ce qu'il n'y a pas un risque du green label ? Passez-moi l'expression. Oui, alors, bon, sans les nommer, nous on travaille avec des grands groupes hôteliers et autres. Vous l'avez remarqué, ils ont tous des ambitions très élevées. Je ne sais pas si en France, on parle beaucoup de l'ambition zéro carbone. Bon, d'un point de vue personnel, moi je ne vois pas comment on peut atteindre le zéro carbone, mais après, nous on les aide de notre côté au niveau du gaspillage alimentaire. C'est une idée noble, il ne faut pas que ça devienne du greenwash, surtout dans l'industrie hôtelière, restauration collective parce que le client maintenant sait faire la différence. On le voit très bien. Oui, entre un produit et un autre. Mais quand même, cette restauration responsable, c'est l'élément qu'on va avoir aujourd'hui, ça commence d'abord par l'approvisionnement. Alors, vous allez pouvoir me raconter tout ce que vous voulez. Moi j'aime la viande, bon, c'est comme ça. Mais pour faire un kilo de viande, une vache, elle va boire 1000 litres d'eau. Plus. Plus. Plus que ça encore ? Je crois que c'est beaucoup plus. 16 000 je crois. 16 000, ça va encore plus. Donc si j'ai plus mes carottes mais que je garde de la viande, j'ai envie de vous dire, c'est déjà un combat perdu, non ? Oui, à un moment. Est-ce que le cuisinier responsable n'est pas un cuisinier qui doit aussi limiter ou baisser certaines portions ou essayer de se dire ça, ça génère tellement de déchets qu'il faut peut-être un peu pas faire en tout cas tous les jours ou faire peut-être une portion carnée un peu plus faible ? Quand même, ça commence d'abord par l'approvisionnement. On va parler des déchets mais selon mon bon d'achat, selon mon bon d'économat, selon ce que je vais faire venir dans mon restaurant, j'ai des choses qui ont plus gâché la planète que d'autres. C'est pas un tabou de ne pas le regarder ça. Qui veut prendre la parole ? En fait, je pense que la restauration responsable, tout est une question d'optimisation sous contrainte. On ne peut pas avoir zéro empreinte, on ne peut pas avoir zéro impact carbone. La seule solution, c'est de ne pas exister, de ne pas avoir de restaurant. Ce n'est pas le cas. On existe, on a des restaurants. Et l'idée, c'est de se dire qu'il se passe quelque chose. Je donne la parole à Blanche. Je vais tout de suite. Qu'est-ce qu'elle fait Blanche ? Alors, le thème, c'est quand même un peu développement durable, etc. Donc aujourd'hui, on est parti sur une recette entièrement à base de carottes. Et donc là, c'est un peu une technique plus ou moins traditionnelle, c'est des légumes glacés. Donc normalement, on prend en théorie un fond de volaille et du beurre. Et donc là, à la place, elles sont gentiment glacées dans le jus de carottes et un peu d'huile d'olive. Voilà. On a récupéré hier à l'Institut Paul Bocuse les parures des carottes des étudiants parce qu'ils faisaient des carottes en cours. Donc ça, on a fait une petite purée avec du jus et on va essayer de faire du 100% carottes. 100% carottes. Ça rend aimable. On verra. Mais alors, en quoi votre plat, il est plus éco-responsable à ne pas avoir récupéré les parures ? Par exemple, les carottes, elles sont frottées. Il n'y a pas besoin de les éplucher. La peau d'une carotte, c'est extrêmement fin. C'est très, très bon quand c'est cuit. Et on a essayé de rien jeter. Oui, on a rien jeté, je pense. Et puis, en fait, c'est toujours dans l'idée d'optimiser le produit à 100% et c'est ça que tu as fait aujourd'hui, Blanche. Voilà. Dans toute... la carotte dans tous ses états. Et c'est de saison aussi. Et c'est de saison. Voilà. Alors, on a la chance d'avoir en France des grands groupes et mondiaux. Je vais les surenciter trois, comme ça, je ne me mets mal avec personne. Cisco, Pomona, Métro, bien évidemment. Et tous ces gens ont des solutions pour les restaurateurs parce qu'ils essayent beaucoup d'aller trouver de l'approvisionnement et de trouver le petit producteur loco. Mais quand même, les restaurateurs vont venir nous le dire tous les jours ici. Attendez, moi, il faut que je gère mes équipes. j'ai du boulot jusque-là. On n'est pas assez nombreux en cuisine et en salle. Donc, moi, je comprends le restaurateur qui va dire écoutez, je vais au plus simple parce que je ne m'en sors pas. On voit que ces groupes aussi, avec le Covid, repartent avec plus de choses conditionnées, plus de choses qui sont déjà préparées, plus de choses sur blister plastique. Et il me semble, vous êtes des spécialistes, pas moi, plus de déchets, qu'il y a quand même plus de déchets parce que le Covid nous a réhabitués à remettre du déchet. Vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est une fatalité ? Alors, non, ce n'est pas une fatalité. Pour rebondir sur le plus de gaspillage alimentaire depuis le Covid, oui. Nous, on l'a remarqué, on a environ 2000 clients à travers le monde. On a remarqué à environ 30% sur nos rapports, sur les rapports que l'on a de nos clients, 30% d'augmentation du gaspillage alimentaire dans les cuisines. Alors qu'ils ont le système, ils ont le process en place. pourquoi le changement, j'ai envie de dire, ils ne sont plus dans la routine et aussi les changements d'approvisionnement. Certaines sources se sont épuisées ou d'autres, certains ingrédients sont devenus plus chers, ils ont dû se réorganiser. Réorganisation, dit changement de routine, dit augmentation du gaspillage. Et sur quel point précisément ces 30%, c'est quoi ? C'est plus de plastique, plus de barquettes, plus de... Alors, moi je vais parler que de les données que j'ai, c'est que sur le gaspillage alimentaire. Donc c'est toute la préparation et j'ai envie de dire, c'est plutôt la surpréparation. C'est-à-dire que pas mal de clients avec lesquels on travaille, les buffets dans les hôtels par exemple ou autres, il est plus difficile en ce moment d'anticiper la demande. Donc s'il est plus difficile d'anticiper la demande, au niveau de vos clients, pour les achats, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, on a parlé tout à l'heure, effectivement, avant midi, du sous vide. On a vu que c'était une solution, en tout cas, pour préparer en amont. Mais quand même, le sous vide, c'est du plastique. Alors, bon ou mauvais geste ? Je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est un bon ou un mauvais geste. Ce qui est sûr, c'est que le sous vide, aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative au plastique, au sac plastique qu'on utilise pour faire cuire. Et que c'est un petit peu décrié. C'est-à-dire que on va venir cuire un aliment qu'on va venir manger derrière à l'intérieur du plastique. Et des microparticules de plastique vont sûrement se retrouver dans la nourriture qu'on est en train de manger. Donc, il faut en avoir conscience. Il faut savoir qu'on peut obtenir des résultats qu'avec le sous vide et donc des très bons résultats gustatifs. C'est le positif. Après, le négatif, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'on ingère. Et je pense que le Créa, d'ailleurs, et d'autres, sont en train de rechercher des alternatives au plastique pour cuire sous vide différemment. Alors, Blanche, l'oiseau, elle est partie. Elle est repartie encore. Mais sur le sous vide, pour remontir là-dessus, c'est qu'il y a pas mal d'études qui ont été faites en grande distribution sur tous les légumes mis dans les sages en plastique. ça a aussi un vrai impact sur la durée de conservation des produits. Aujourd'hui, les gens, on parle des restaurateurs, mais c'est aussi nous, on est tous un peu responsables de ce qui se passe sur les déchets. C'est-à-dire que les gens ont l'habitude de se dire je fais moins souvent les courses moins régulièrement, donc je stocke davantage. Donc il faut des produits qui restent plus longtemps dans mon réfrigérateur. Et qui changent un petit peu les choses, forcément. Bien sûr. Et tout comme sur les déchets, la vente à emporter, un générateur de déchets est vachement plus important que quand on se met à la terrasse d'un restaurant ou dans un restaurant. Et qui va changer effectivement la façon de faire. Alors moi, j'ai eu la chance de travailler pendant très longtemps avec quelqu'un qui aimait beaucoup Bernard Loiseau, c'est Marc Vérat. Ils avaient un lien tous les deux. Parce qu'effectivement, de personnalité très forte et des gens visionnaires qui avaient inventé aussi la modernité en cuisine. Et la modernité aussi, ça a été le finger food, ça a été de manger avec le doigt certaines choses, ça a été l'arrivée des contenants pour des produits aussi de grandes distributions que Bernard Loiseau a fait, que Marc a fait, que Paul Bocuse a fait, etc. Et ça a permis aussi la démocratisation de la cuisine auprès des plus grands publics. Tous ces contenants, tous ces paquets, tout ce qu'on a vu arriver dans le Covid, c'est terminé. Il faut repartir à quelque chose qui était érode ou non. Il y a quand même certains conditionnements, certaines façons de présenter dans leur restaurant qui fait que, pourquoi pas ? Si on veut avoir, je vous prends l'exemple, parce qu'on le voit dans beaucoup d'assiettes, une très belle entrecôte salaire, si on a un cornet de frites parce qu'on a envie de manger les frites à la main, donc on a le papier gras qui va autour. Si on a envie, qu'est-ce qui nous en empêche ? Blanche. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est la modernité, ça aussi. Après, moi, mon père, il était dans les années 80-90. Donc, c'était une époque très différente. Donc, à l'époque, réduire la crème, enlever le gras, il le charriait beaucoup avec sa cuisine à l'eau, sauf que maintenant, faire des sauces sur une base finalement d'eau et de réduction, voilà, c'est une généralité. Manger avec les doigts, nous, on le fait toujours, les jambonnettes de grenouille, elles datent de 91, mais on les mange toujours avec les doigts en 2021. Après, il faut, enfin, nous, mon point de vue, c'est difficile d'être comment dire, très fermé, parce qu'en fait, aujourd'hui, en restauration, en gastronomie et en restauration traditionnelle, c'est assez difficile, ce n'est pas impossible, mais d'aller sur du zéro déchet, sur du zéro plastique. Alors, bien sûr, nous, on a plein de contenants, tous nos contenants sont utilisables. Les légumes arrivent en cagettes et sont ensuite retransposés en chambre froide en cagettes. Enfin, il n'y a pas de place à plastique, il n'y a rien qui est jeté. Le paysan, il repart avec ses cagettes et il nous les ramène la semaine prochaine. Donc, on essaye sur des choses assez logiques. Après, je pense qu'il y a beaucoup de travail encore à faire. Et il y a beaucoup... Après, les chefs, peut-être, de notre génération sont déjà plus conscients et ont une conscience un petit peu écologique parce qu'on nous en a parlé à l'école hôtelière, qu'on est au courant des choses et c'est aussi à nous de faire bouger les choses. Alors, justement, Blanche-Cloiseau, quand on parle aujourd'hui des grands restaurants traditionnels qu'on adore tous, quand on voit, quand on ouvre, et dans les écoles hôtelières, je sais que vous faites la même chose, le matin, on décanche le piano et puis on fait des glaces de viande, on fait des sauces longues et puis ça tourne, ça tourne, le compteur tourne parce que pendant des heures et des heures et des heures effectivement, l'énergie... Parce que voilà, on veut faire une sauce qui est très bonne et que ça dure des heures et des heures et que ça va coûter une fortune, est-ce qu'on a encore le droit de pouvoir faire ce type de cuisine-là ? Est-ce que lorsque l'on doit faire une cuisine sur le fourneau où la sauce a été serrée, serrée, serrée et que ça a coûté une journée à fond la caisse de fourneau, de casserole, c'est encore possible de le faire avec le coup d'énergie demain ? Est-ce que c'est encore responsable de faire une... Alors voilà, on est à côté des Nodis donc c'est leur métier, ils le font très bien mais est-ce qu'à un moment on ne peut pas se dire allumer un piano que ça tourne toute la journée pour faire une très bonne sauce ? Eh bien je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas de l'énergie foutue pour rien ? Je suis volontairement provocateur mais vous en pensez quoi de ça ? Moi j'aime la cuisine longue mais bon... Moi je pense que la cuisine aujourd'hui et d'ailleurs il y a des développeurs pour ça et Nodis en fait partie l'induction par exemple l'arrivée de l'induction pour remplacer le gaz dans les cuisines Ça c'est effectivement une bonne nouvelle Ça c'est une bonne nouvelle et puis surtout ça consomme beaucoup beaucoup moins et sachant qu'on peut avoir de l'énergie verte qui vient... Enfin quand on sait d'où elle vient qui vient à nourrir l'induction on sait que potentiellement une cuisine longue ok on sait qu'on a moins d'impact que du gaz ou que de l'électrique pur Parce que ça allait bien le gaz jusqu'à maintenant c'était une énergie pas chère très entre guillemets mais facile à contrôler pour le cuisinier on faisait presque du degré exact ça chauffait aussi la maison parce que pour beaucoup c'était la cuisine centrale qui permettait de récupérer les calories dans les chambres et je sais pas si demain ça pourra continuer ça c'était quand même le coeur de la maison des grands restaurants aux restaurants plus petits beaucoup d'auberges en Bourgogne chez moi en Savoie c'était la cuisine qui chauffait le reste de la maison ça j'insiste beaucoup sur le bâtiment parce que c'est pas une thématique qu'on avait trop préparée aujourd'hui mais quand j'ai vu l'application de l'Aéro 2020 depuis quelques jours et quand je vois à quoi vont ressembler les restaurants demain je me pose la question comment on va chauffer tout ça et j'ai pas trouvé la solution alors on va revenir donc sur vous Camille on a vu effectivement que vous avez une expertise de développement durable de restauration durable pourquoi à un moment aller vers vous pourquoi vous dire tiens j'aimerais bien qu'on travaille ensemble et moi qui ai d'autres problèmes à gérer ça va me servir à quoi moi restaurateur justement il y a pas mal d'aspects vous parliez de durable et de bâtiment je voudrais juste rebondir là dessus je pense qu'un restaurant durable c'est aussi un resto qui est durable économiquement parlant et que l'éco-responsabilité peut permettre de faire des économies on a parlé du gaspillage il y a aussi la gestion des ressources naturelles il y a l'optimisation des appro et de manière générale l'optimisation des process et nous c'est ça qu'on permet en permettant à nos clients de mesurer leur impact et derrière et de voir un peu la différence des solutions concrètes pour s'améliorer en continu qu'est-ce qui se passe Blanche dans la poêle ? ben plein de belles choses on a le jus de carotte qui est en train de délicatement cuire les carottes et réduire donc il va y avoir un côté assez sirupeux et gourmand parce que la carotte est un légume très sucré donc il n'y a même pas besoin de rajouter quoi que ce soit il y a juste un trait d'huile d'olive et beaucoup d'amour beaucoup d'amour bien sûr comme dans votre cuisine alors moi j'aimerais savoir Maxime ou Stéphanie un des deux comment on se forme à cette question du durable c'est quoi ? c'est des ateliers c'est une inspection du restaurant c'est on fait un premier rendez-vous et on se retrouve dans un mois deux mois on se fait un espèce de plan agenda 21 où on se dit tiens voilà je réunis tous les cadres du restaurant et on fera mieux dans demain comment ça marche votre histoire ? déjà ça commence par par exemple ce qu'on est en train de faire aujourd'hui c'est s'entourer des bonnes personnes écotables tribus et je pense que Wino c'est des prestataires c'est des personnes chez qui on doit s'en entourer c'est à dire que aujourd'hui avoir écotables à ses côtés c'est avoir conscience qu'il faut bouger et qu'il faut être un restaurant plus durable c'est demander de l'aide et puis en savoir un peu plus sur ce qu'ils peuvent apporter en termes d'expertise c'est avoir Benjamin qui va vous dire comment gérer les déchets d'une manière plus responsable et comment on pourrait recycler telle ou telle chose moi j'ai eu la chance de parler avec Benjamin sur le recyclage des déchets à l'institut Paul Bocuse c'est super et on sait pas on sait pas comment nos déchets sont recyclés mais moi j'aimerais quand même avoir un point entre guillemets un point d'étude Patrick le restaurant on le sait bien David Disso va être dans quelques jours lundi pour la finale du Bocuse d'or vous êtes allé à l'IPB vous avez un partenariat avec l'IPB l'institut Paul Bocuse et donc vous avez audité le restaurant on peut dire ça oui c'est un peu alors c'est pas un audit guémio ou michelin mais c'est en tout cas un partenariat en fait expliquez moi ce que vous avez fait alors je suis rentré en contact avec Maxime il y a à peu près 7 mois 7 mois c'est précis en fait nous à Wino on travaille avec énormément de groupes de restaurateurs et de restaurations collectives l'idée de contacter l'institut Paul Bocuse c'était de dire voilà vous êtes la la crème de la crème au niveau de la formation des chefs et après vous envoyez vos chefs à travers le monde ces chefs vous les sensibilisez à l'innovation sur le gaspillage alimentaire qu'est-ce que vous faites et on a commencé et on a commencé à discuter et je me suis rendu compte que voilà d'avoir un système Wino de l'amener l'innovation le futur des cuisines à l'institut pouvait aider la prochaine génération de chefs à mieux comprendre le gaspillage alimentaire mais clairement David Tissot et l'équipe il l'a fait là actuellement sa recette elle sera éco, durable ou responsable ou non on n'est pas dans ça encore non alors là ce qui se passe avec Saison parce que le partenariat a deux étapes la première partie du partenariat c'est avec le restaurant étoilé Saison et à partir de l'année prochaine avec tout le campus c'est à dire que les systèmes vous allez regarder maintenant l'ensemble du sujet vous allez faire l'ensemble du process c'est pas non seulement pour faire des économies mais c'est aussi un projet éducatif le partenariat avec l'IPB c'est de nous de partager notre savoir-faire dans l'industrie à travers plus de 2000 cuisines à travers le monde mais aussi d'avoir la prochaine génération de chefs qui va regarder notre système et nous dire voilà ça c'est bien mais ça ça pourrait être mais encore plus concret Stéphanie des choses qu'il ne faudrait plus faire demain qu'on fait malheureusement encore beaucoup dans nos établissements je pense qu'il faut penser l'offre différemment il faut arrêter ah ouais vous êtes allé jusqu'à penser l'offre différemment là je réponds d'une manière globale on va dire là c'est des sacrés sujets quand même dans le sens où en fait il faut arrêter de penser que le client veut ça mais essayer de faire les choses de manière plus durable dès le début et le client va s'adapter donc par exemple pour rebondir sur le sujet des emballages dont vous avez mentionné tout à l'heure on n'est pas obligé de proposer des emballages parce qu'on sait que les clients veulent en fait c'est à dire qu'on les enlève les clients vont s'adapter et on revoit entièrement l'offre c'est une question de sensibilisation aussi donc on revoit l'offre on sensibilise le client et tous ensemble on peut avancer je rebondis là dessus Stéphanie par exemple à l'institut on a on a dit à nos étudiants et et à tous que ça soit des étudiants de l'institut et aussi de la formation continue qu'ils peuvent venir avec leur contenance c'est à dire qu'on donne plus les contenants aujourd'hui quelqu'un qui a envie de ramener de la nourriture chez lui qui l'a fait en cuisine et bien il va prendre son contenant et c'est vrai que ça typiquement pour un client ramener son tupperware ou ramener sa boîte en verre au restaurant pour demander la fin de son plat qu'il a pas pu manger aujourd'hui c'est pas dans les mœurs mais pourquoi pas demain non mais c'est pas dans les mœurs en France c'est mal vu en France mais par exemple au Royaume-Uni il n'y a pas de problème au Danemark c'est le cas en Suède c'est le cas c'est une question de mentalité au début c'est toujours difficile et puis après ça devient une habitude ça devient plus choquant en fait on commence à le faire un peu sur les desserts moi je vois certains restaurants on commence à proposer bah tiens le biscuit ça va que vous n'avez pas mangé l'autre élément bah tiens vous le mangerez demain les minardis c'est vrai que c'est quand même dommage de toute façon c'est devenu obligatoire maintenant de le proposer on n'y est pas franchement si vous avez l'impression qu'on y est encore un peu de travail ça arrive en tout cas c'est ce qui se passe Blanche moi je finis mon assiette donc j'ai pas de dégue-bag mais non non là on voit que le jus a bien réduit et ça commence à napper délicatement les carottes après je vais les réserver parce qu'on a aussi des belles carottes violettes je vais les cuire à part pour qu'en fait il n'y ait pas de transmission de couleur c'est juste des c'est pas mal parle-moi un peu de la cuisine que tu fais aujourd'hui c'est ce type de plat il y a toujours une attention sur la durabilité sur les plats ou non en fait on considère que la durabilité c'est quand on n'en parlera plus c'est qu'on fera les choses comme on faisait auparavant sans forcément penser durable non notre chef et notre sous-chef sont vraiment emprunts et ont une vraie volonté à ce que nos plats soient faits avec des produits régionaux des produits locaux au maximum et qu'il y ait une notion de durabilité par exemple on a un plat qui est un lieu aux cendres d'herbes du Morvan et en fait on récupère toutes les pousses d'herbes parce qu'on a une cueilleuse qui va nous cueillir des herbes sauvages en forêt et donc toutes les herbes qui sont un peu marrons un petit peu pas très jolis toutes les tiges on les garde on les sèche on les brûle on les sèche on les réduit en poudre et ça nous sert à faire cette poudre d'herbes et de cendres qui va enrober le poisson donc il y a une vraie démarche pour essayer au maximum de récupérer et au final c'est un apport exceptionnel enfin ce plat je le trouve absolument délicieux dingue et au final c'est ce qui potentiellement aurait été toutes les petites pousses d'herbes toutes les feuilles qu'on aurait mis à la poubelle parce que pas assez joli ou pour être juste en décoration dans l'assiette là il y a un vrai travail sur l'approvisionnement je pense au relais Bernard Loiseau et aussi dans beaucoup de restaurants il y a des restaurants qui sont là dessus je pense je pense en tête à Laurent Petit où effectivement il y a quand même beaucoup de choses qui sont de la permaculture des choses très raisonnées et ça ça doit devenir quelque chose selon moi oui le fait de s'approvisionner d'une manière correcte et raisonnée il n'y a pas un tabou quand même aujourd'hui on ne va pas se le cacher dans les restaurants 3 étoiles et évidemment 5 tocs de Goemio moi je vois des chefs qui préparent des menus là pour la fin de l'année au début de l'an prochain à 300 400 ou 500 euros et qui disent ah quand même si je ne mets pas de la viande ah quand même si je mets comme elle dit Blanche l'herbe qui est moins chère ah quand même si je ne mets pas un produit passez-moi l'expression premium ils ont un peu dans leur tête l'idée de voler le client et considérer qu'il faut quand même mettre un bond d'économat cher avec des produits chers et qui ont été énergivores parce que on l'a vu le produit carnet est quand même un produit qui est plus énergivore que les autres est-ce qu'à un moment il n'y a pas cette culture à leur dire mais lâchez-vous c'est pas grave si le client il vient chez vous c'est qu'il vous fait confiance et si vous servez des racines de quelque chose et pas forcément du foie gras de la vente etc c'est pas pour autant que vous n'êtes pas un grand chef étoilé qu'est-ce que vous en pensez de ça ? moi j'ai l'impression que c'est en train de changer pardon on vous écoutera tous les deux déjà cette année c'est l'année où il y a un resto végétalien qui a obtenu une étoile Michelin c'est une grande première après les quelques restaurants étoilés que je fréquente j'ai quand même l'impression qu'il y a de plus en plus soit un menu ouvertement végétarien soit végétarien sur demande et quand on demande l'offre végétarienne on n'est pas déçu c'est pas ah ok t'es végétarien t'as que l'accompagnement oui tu peux faire les deux il y a un vrai changement dans les demandes des consommateurs et aussi dans l'offre des restaurateurs oui moi je suis assez d'accord avec ça je pense qu'effectivement les consommateurs changent et puis c'est quelque part c'est aussi aux restaurateurs d'offrir d'autres produits aux consommateurs moi je crois quand je vais dans un resto j'aime bien parfois être surpris parce que je vais avoir dans mon assiette donc il y a aussi un quitte à avoir des épluchures quitte à avoir on l'a vu parfois ça peut être très bien travaillé ça peut être quelque chose de formidable en cuisine mais il y a un vrai travail de pédagogie auprès des consommateurs aussi c'est pas que le restaurateur il y a aussi le consommateur qu'il faut éduquer alors est-ce que le consommateur est prêt à passer à autre chose est-il prêt ? je pense oui il n'y a pas de raison je pense aussi et je pense qu'il y a des restaurateurs qui bouleversent la scène et qui vont au culot et que ça soit à Paris que ça soit à Lyon avec Culina Hortus des restaurants qui en fait vont vraiment promouvoir promouvoir tout ça et puis il y a aussi des grands comme Alain Ducasse là où j'ai travaillé le restaurant Naturalité anciennement au Plaza Athénée où il a dit moi j'arrête la viande je vais proposer du poisson le fameux cooking out voilà c'est ça le cooking out avec des poissons de petits bateaux mettre à l'honneur des céréales des légumes des produits français des produits locaux et je pense qu'aujourd'hui c'est tout à fait normal et ça devient un peu une norme aussi c'est à dire que si on ne fait pas ça je pense qu'à un moment on sera out aussi est-ce qu'on pensait qu'un jour les clients risqueraient de boycotter pur et simplement les restaurants qui n'ont pas un minimum d'engagement et qui pourraient comme on le voit en Islande c'est le fameux serment des greeters considérer que dans la réputation dans la réputation la irréputation il peut y avoir une petite case irréputation green et irréputation green qui fait qu'à choisir je vais prendre plutôt un restaurant responsable ça l'est déjà j'ai envie de dire peut-être pas green mais regardez il y a eu des exemples je ne sais pas en France mais il y a eu des exemples dernièrement où en termes d'approvisionnement le bien-être animal ça compte énormément pour le client donc si vous êtes un restaurant là pour l'instant il n'y a pas encore vraiment de chaîne de transparence de ce côté là donc je ne fais pas une diversion complète mais ça ça fera partie aussi également des standards voilà par exemple si je vais dans un restaurant de viande je veux savoir moi demain je suis content de savoir que je vais dans un restaurant qui travaille avec Ecotable je veux dire je pense que ça va devenir un petit peu aussi comme on regardait TripAdvisor comme on regardait Le Mishin avant demain les gens regarderont Ecotable et se diront bah voilà lui il est engagé lui il est en transition ou lui il est vraiment engagé moi je veux aller manger dans ces restaurants là et moi personnellement en tant que consommateur c'est ce que je ferai demain comme quand tu regardes le nombre de plats qu'il y a à la liste un resto qui va te faire 50 plats tu sens qu'il n'est pas forcément green mais c'est aussi un critère de choix qui est assez simple alors oui mais moi je suis malheureusement aujourd'hui très pécunier dans mon approche Benjamin oui éditer un rapport mensuel de gestion des déchets oui et éditer et prendre pourquoi pas le conseil d'un gestionnaire de déchets ça coûte combien ça dépend ça dépend de plein de choses ça dépend du volume à traiter ça dépend de la fréquence ça dépend de ça dépend de plein de choses ça coûte de façon le déchet coûte quoi qu'il arrive et il coûtera de plus en plus cher ça c'est sûr voilà donc on essaye de mettre des solutions qui coûtent moins que de traiter les déchets en ordures ménagères de réduire sur certaines choses et notamment en réduisant le gaspillage alimentaire voilà c'est là où on accompagne il y a beaucoup de pédagogie beaucoup de com le fait de mesurer ça permet d'avoir un état des lieux et de voir sur quels critères on agit c'est comme à l'école c'est une note et une fois qu'on a cette note là on voit comment on peut s'améliorer c'est ce qu'on fait avec Maxime à l'institut et à chaque fois on essaye de le faire c'est ça mais il n'y a que comme ça que ça fonctionne à un moment donné il faut pouvoir évaluer les choses et donc dans la formation à l'institut Paul Bocuse des personnes qui viennent se former ils apprennent quoi qu'est-ce qu'ils apprennent à faire la poubelle ils apprennent à faire la poubelle de toute manière je pense qu'aujourd'hui et c'est vrai nos étudiants et les chefs de l'institut ils présentent aux personnes qui viennent se former au début de leur formation une slide qui présente comment jeter comment s'occuper des déchets à l'institut et donc on est très clair sur la gestion de nos déchets à l'institut on a grâce aussi à notre partenariat avec Tribu un local poubelle aujourd'hui qui est moi je dirais pas du tout celui d'il y a 10 ans c'est-à-dire que la permaculture la gestion d'essais le compost l'incitation au compost dans les jardins ça c'est des choses que vous voyez de plus en plus fréquentes dans les restaurants oui oui clairement vas-y Camille la valorisation des biodéchets va être obligatoire pour tous à partir de 2024 et je rebondis justement sur le côté les solutions de mesure de la production des déchets et notamment des biodéchets ça permet d'ailleurs de réduire considérablement le gaspillage alimentaire et en général c'est des surcoûts qui sont toujours absorbés par les économies par autre chose oui tout à fait oui alors on va donc laisser Blanche terminer sa recette qui va nous expliquer comment elle la termine c'est vrai que les guides pour l'instant bon le Michelin a sorti les fameuses étoiles vertes pour récompenser un engagement de durabilité mais la durabilité peuvent aussi exister sur le chef ses déplacements est-ce qu'il accepte de venir faire de la cuisine dans le monde entier prendre-il aussi des moyens durables pour se déplacer lorsqu'il va faire des salons comme le Syrah dans le monde entier je pense que c'est aussi ça c'est le respecter ou pas à un moment la volonté du chef d'avoir un engagement cohérent s'il fait attention à sa cuisine mais qu'il prend l'avion parce que effectivement de saut lieu pour prendre un avion c'est pas évident donc il prend la bagnole pour aller trouver le premier repos venu tous les efforts qui ont été faits en cuisine bousillent dans le comportement du chef est-ce que c'est pas finalement un bilan qui dépasse très largement l'histoire du restaurant tout ça moi je pense je pense à Alexis et je parle du chef globetrotter que je suis qu'il n'y a pas de petits il n'y a pas de petits enfin je veux dire il n'y a pas de petites choses dans la durabilité tout compte tout compte et oui moi par exemple je sais que mon jour de non-retour comme on l'appelle en français et bien il est vraiment mauvais parce que je prends l'avion demain si j'arrêtais de prendre l'avion bon bah ça serait mieux très bien mais par exemple dans la manière dont je cuisine dans la manière et bien parlons-en dans la manière dont je cuisine moi je vois beaucoup de commerciaux qui sont objectivés par des boîtes mondiales et effectivement on mesure leurs déplacements on mesure leurs émissions on mesure le fait qu'ils nettoient vous savez leurs mails parce que ça ça a l'air de polluer comme pas possible et on donne des primes à ceux qui ont été les plus responsables on voit des pilotes de ligne qui selon comment ils ont fait le décollage et l'atterrissage sont objectivés en des primes parce qu'ils ont piloté l'avion d'une façon plus ou moins responsable est-ce qu'on pourrait pas imaginer demain même chose on met un compteur maintenant on le sait avec le compteur linky on est capable de savoir à leur près ce qu'on a consommé dans la cuisine est-ce qu'on peut imaginer que les inventions de recettes moins énergivores parce qu'on va faire des crudos parce qu'on va faire des choses qui sont moins cuisinées pourraient à un moment être valorisées d'une façon ou d'une autre alors ça existe déjà en termes de gaspillage alimentaire je sais qu'il y a certains groupes notamment groupes hôteliers français je peux pas dire le nom mais un très grand groupe hôtelier français qui dans certaines régions du monde donne des bonus à certains chefs après avoir mis en place un système Winno ou un autre et leur dire voilà si vous atteignez 30% de réduction de gaspillage alimentaire vous aurez un bonus un bonus pécunier alors que de l'autre côté on dit cuisiner long cuisiner des belles sauces cuisiner des choses ça prend du temps et c'est énergivore et on a parlé beaucoup de cuisine mais moi j'aimerais qu'on parle aussi de l'humain je pense que Camille on est d'accord aujourd'hui l'humain est quelque chose qui revient sur le devant de la scène et puis la génération les générations futures et ben elles doivent être centrées sur l'humain et ça fait carrément partie de la durabilité j'aimerais savoir avoir ton point de vue ben complètement je pense que être un restaurant durable c'est s'inscrire dans une durabilité économique mais aussi dans une durabilité avec son personnel avec sa clientèle et que on peut pas être un restaurant durable sans avoir une relation pérenne avec ses employés mais aussi ses fournisseurs etc donc tout est lié par exemple le patron qui va loger le personnel sur place plutôt que tout le monde aller faire des kilomètres pour aller trouver des appartements moins chers ailleurs par exemple c'est que l'état de durabilité si tout le monde fait 25 bornes aller et 25 bornes retour pour entrer à l'appartement forcément c'est un coût là on parle d'environnement mais je pense qu'il y a aussi des vrais sujets de bien-être au travail de solidarité surtout dans la restauration surtout la restauration sur le devant de la scène je pense qu'on peut le dire on n'a pas été les meilleurs en termes d'exemple sur le développement le développement de l'humain et la reconnaissance simplement un merci c'est quelque chose qui peut parfois être compliqué dans certaines cuisines et aujourd'hui c'est des métiers où on le sait on va faire des heures on se dit bon on a signé dans la gastronomie on ne fait pas 35 heures c'est clair on le sait au-dessus d'un fourneau à l'ancienne il fait jusqu'à 55 degrés on y est jusqu'à 6 heures par jour devant donc voilà c'est des métiers où on le sait et moi j'adore je ne fais rien d'autre on est bien parfois par 55 degrés l'hiver ça tient chaud mais c'est vrai que le côté humain est pour l'instant absent c'est toujours ces phrases où de toute façon c'est comme ça je pense que Camille elle a sûrement des exemples à nous donner d'engagement on va dire porté sur l'humain par certains des restaurateurs qui sont chez les cotables qui sont référencés est-ce que tu peux nous donner quelques exemples moi ça m'intéresse vraiment de connaître ce point déjà nous tous les chefs qu'on référence donc qu'on met en valeur auprès du grand public on leur fait signer une charte où ils s'engagent à bien traiter leurs équipes à faire de la sensibilisation contre ça semble assez logique quand même ça semble logique mais c'est pas forcément le cas partout donc on les encourage à sensibiliser leurs équipes au harcèlement moral sexiste raciste etc et ceux même s'ils espluchent ces carottes voilà et en fait un sujet ne doit pas être enlevé à un autre sujet évidemment exactement c'est ça mais tout est lié et en fait on ne peut pas être durable sans être durable pour les humains on les encourage aussi à entreprendre des actions de solidarité par exemple avec des associations partenaires pour les invendus accueillir des personnes éloignées de l'emploi dans leur cuisine il y a pas mal d'associations aujourd'hui qui permettent ça de placer des personnes qui sont en parcours d'insertion dans les cuisines de grands chefs et là récemment on a vu aussi des alors je ne sais plus quel chef étoilé qui a volontairement avancé l'heure de fermeture de son resto Eric Guérin à la marre aux oiseaux qui a dit qu'à partir de telle heure il n'acceptait plus de clients dans son restaurant pour que ses équipes puissent partir aux alentours de 23h 23h30 maximum et puis terminer à des horaires et être clair avec les clients en leur disant en fait oui le client est roi mais ça a ses limites aussi c'est à dire que c'est vrai que malheureusement alors moi j'entends sur le restaurant mais vous tous autour de la table c'est un des sujets du Syrah vous le savez on en a parlé et ça on va en parler pendant 5 jours l'évolution de la dark kitchen l'évolution du kit and collect il n'y a pas moins éco-responsable qu'une dark kitchen c'est une boîte qui tourne all day long nuit et jour avec des gens qui vont aller apporter par scooter le plat que la personne a pris jusqu'à je ne sais pas où et où le gamin va falloir se tuer parce qu'il va être payé 2 euros pour amener le machin c'est quand même une tendance de restauration ça c'est quand même une tendance d'autres on va parler au Syrah pendant 5 jours qui veut réagir là-dessus c'est une tendance c'est une demande de certains consommateurs auxquels certains restaurateurs répondent donc effectivement à un moment donné le restaurateur il est aussi là pour répondre à une offre donc ils peuvent aussi proposer d'autres choses mais c'est un fait ça répond à une demande de certains après il y a on ne peut pas catégoriser aussi les dark kitchens et ceux qui font de la livraison comme non durable je pense qu'il y en a qui essayent de faire changer ces choses-là à Lyon par exemple c'est un peu dur est-ce que par principe le fait qu'on n'aille pas au produit mais que le produit vienne à soi comme le fait d'acheter Amazon c'est quoi qu'il en soit une démarche qui est aberrante je ne veux pas me lever je fais venir l'objet à soi en fait ça dépend si par exemple il y a un délai suffisant entre la demande et la livraison c'est-à-dire que la problématique actuelle c'est que les personnes veulent tout tout de suite et ça c'est le gros problème ça va avoir un côté économique et social très compliqué après si jamais la personne réserve à l'avance il y a un moyen de s'organiser derrière il y a un moyen de mettre en place des équipes des salariés des moyens durables pour se déplacer et dans ce cas-là c'est quelque chose de faisable j'imagine qu'en grande majorité ce n'est pas le cas en grande majorité c'est pas le cas après il y a des initiatives qui se mettent en place qui essaient justement de se différencier pour rebondir sur les dark kitchens par rapport aux restaurants je pense que c'est des modèles qui sont complètement différents et qui n'ont pas la même clientèle et je pense qu'il y a un vrai écart qui se crée entre ces établissements-là et qui vont dans des directions différentes donc après il y a ceux qui sont pour l'instantanéité il y a ceux qui sont pour la durabilité peut-être qu'un jour on arrivera à relier les deux mais pour le moment les chemins sont un petit peu divergents très bien écouté merci beaucoup on va bientôt conclure je vais laisser la parole à Blanche Toiseau qui commence à bien piquer ces carottes et donc ça veut dire qu'elles sont cuites presque cuites les carottes commencent à être cuites alors on a donc les carottes violettes qui sont là et les carottes blanches que j'ai juste mis à garder un petit peu au chaud parce que c'est quand même plus sympa de manger chaud avec les parures qu'on a récupérées avec les étudiants on a fait une purée et on a également une petite huile de verre de carotte voilà donc la carotte dans tous ses états et ma question blanche pourquoi vous feriez pas autre chose que c'est ce métier là et que vous l'aimez pourquoi c'est quelque chose qui sera encore votre ADN pendant toute votre vie vous êtes jeune pour y faire autre chose aussi ouais c'est vrai j'ai à peine 25 ans mais moi je suis un peu tombée dans la marmite quand j'étais petite et j'ai toujours voulu faire ça autant que je m'en souvienne les week-ends quand je rentrais de l'école je traînais dans le restaurant je traînais en pâtisserie je fais des coups de main et puis c'est le plus beau métier du monde applaudissement c'est beau pour Blanche évidemment Blanche Loiseau qui est avec nous qui vient de terminer son plat un grand merci à l'ensemble des intervenants merci d'avoir été avec nous n'hésitez pas à aller voir Fabienne à aller voir Dominique si vous voulez vous former tout au long de la vie bien sûr avec les personnes qui sont avec nous bien sûr avec Maxime Moïse merci beaucoup d'avoir préparé l'ensemble de cette table ronde et surtout je suis ce que je mange c'était donc le message que vous voulez nous passer aujourd'hui soyez consomme acteur soyez consomme acteur Camille Delamare confondératrice décotable et on l'a vu que c'était loin que d'être un label c'est toute une démarche et vous pouvez vous faire accompagner Benjamin Hahn confondateur de Tribu avec là aussi tout un accompagnement et une notion très importante qui se croit sur certains sujets mais effectivement on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on a vu aujourd'hui merci Stéphanie merci Stéphanie Auréco Grima fondatrice et présidente de chez Res & Co merci Patrick on a vu qu'il y avait des solutions pragmatiques que vous commencez à tester avec des vrais bilans presque de compétences green je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça en tout cas vous êtes en train d'essayer de faire une véritable inventorisation à travers cette démarche que vous avez vécue merci à vous tous on se retrouve donc à 16h pour la prochaine conférence la formation tout au long de la vie vous en avez un aperçu très direct et on verra plein d'autres choses tout à l'heure à 16h merci à vous tous merci